Donc bonjour à tous et à toutes bien évidemment Vous savez quoi, on va essayer de faire une vidéo sans qu'on ait besoin de faire de montage pour YouTube Parce que YouTube, eh ben on a plus le temps les gars, vraiment ! Donc voilà, on va essayer de faire une vidéo concise, claire, nette et précise sans montage Donc du coup aujourd'hui les amis, c'est une réception de cartes gradées pour moi C'est que des crossgrades, des crossgrades c'est quoi ? Donc j'ai fait appel à GCC, je vous en reparlerai après Mais ça en gros, elles étaient déjà gradées On les a enlevées du boîtier et mises dans le nouveau boîtier avec une note tout simplement Donc voilà, c'est ça le crossgrade, je vous en parlerai un petit peu plus tard bien évidemment Je vous explique aussi pourquoi on est décoré comme ça Donc ça là, ce gros truc ici, en fait on s'est dit qu'on allait faire une collection du Pokédex Donc c'est à dire que quand les abonnés pack une carte du Pokédex Eh ben du coup je leur négocie ou ils me l'offrent, tout dépend comment, voilà Et donc à l'heure actuelle on a récupéré un air bizarre et un bull bizarre Valeur marchande, 4 centimes à l'heure actuelle, on est bien Et du coup, le prochain qui pack un Florizar, peu importe lequel, si c'est un gros je lui échangerai Si c'est un petit, peut-être qu'il nous l'offrira, j'en sais rien du tout Et donc du coup, c'est le fil rouge, c'est pour ça qu'on aura toujours Pokémon recherché Et le Pokémon en question Et du coup, on se fait une collection du Pokédex Que j'ai le droit d'avancer uniquement en session d'échange dans la vraie vie Donc voilà, quand je vais en session d'échange, j'ai le droit d'essayer de trouver des cartes correspondantes Et dans l'ordre, attention hein, sinon je n'ai pas le droit Et en live avec vous quand vous les packer Donc ça c'est le petit fil rouge très sympa qu'on fait en live Ensuite, ce petit bar de donations là-bas C'est des donations qu'on fait pour des projets sur le stream J'encourage pas les gens à prendre un abonnement sur Twitch Parce que Twitch se régale beaucoup trop Donc de faire une donation, ça aide énormément Et bien sûr, tout est réinvesti dans la collection Par ailleurs, vous aviez sponsorisé Ceci Un crossgrad Donc comme vous le saviez, j'utilisais avant une société qui s'appelait TCC Pour grader mes cartes, qui a malheureusement fermé Non pas à cause de leur qualité Mais bien évidemment parce que le marché de la gradation est très compliqué Et du coup, seulement les plus gros arrivent à s'en sortir à l'heure actuelle C'est pour cela que j'ai décidé de crossgrad mes cartes Donc du coup, si vous avez des cartes TCC Vous pouvez éventuellement faire ce même concept là Ça coûte un peu plus cher, attention Mais, voilà, vous avez des professionnels qui ouvrent vos boîtiers Et qui les remettent dans les boîtiers Là, c'est un crossgrad Attention, je vais vous montrer la qualité Regardez ce qui doit arriver Donc là, c'est les anciennes étiquettes Ça, c'est les anciennes étiquettes qu'ils ont remises Tu vois, ils les ont quand même laissées Et alors, regardez ce qu'il y avait à la base Comme ça, vous savez Et c'est de la dinguerie On a Umbreon Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais C'est Noctali En TCC 10 avant C'est la collection Evie et Rose japonaise Donc c'est la Noctali V Alternate Qui est une carte magnifique D'ailleurs, la grande sœur est sortie en vidéo Il y a quelques jours, quelques semaines peut-être On avait fait la réception de cette carte là aussi On a un Pikachu promo C'est le Pikachu de la Stembox C'était une promo qui était à la poste au Japon Et il y avait une carte promo Pikachu à l'intérieur J'avais reçu un 10 mois avant Il y a aussi la Litheon Donc Litheon, c'est euh... C'est... Oui, oui, bah oui C'est... Bien sûr, bah oui C'est la... C'est l'évolution là Les gars, aidez-moi Putain, merci Filali, merci Filali VMAX Alternate de Evie et Rose Qui était revenu en 10 aussi On a ensuite Un Mewtwo et Mew Aussi qui était de Miracle Twin Alternate Cette carte est un banger absolu qui était en 10 C'était incroyable de l'avoir en 10 Et le Cramorant, c'est le Nigosier Qui était aussi la Stembox Qui était revenu à 9 Donc voilà, j'avais eu des très bonnes notes chez TCC Mais le Crossgrade, voilà, tu dois Quand tu fais le Crossgrade Dire, voilà, je veux Crossgrade cette carte là Et quelle est la note minimum que tu acceptes Si la carte n'a pas cette note là que tu as demandé Il te la renvoie non gradée Il te rembourse pas, ok ? Moi, j'ai demandé à toutes les cartes Qu'elles reviennent à 9 minimum La bonne nouvelle Pour l'instant, je sais pas mes notes La bonne nouvelle qu'on a C'est qu'elles sont toutes gradées Ça j'ai été spoil Ça veut dire que toutes mes cartes ont 9 minimum Maintenant, je vais pas vous mentir Il y a des cartes qu'on aimerait vraiment pas à 9 Même si, voilà, bah c'est le jeu Mais, en vrai Si je dois faire un petit pari Je pense que J'accepterais en 10 Il me faut, il me falloir Vraiment il faut, Mewtwo Pikachu Et Umbreon C'est les 3 que je veux Ceux-là là, frère, prenez 9 C'est pas grave, prenez 2, mais non Voilà, c'est vraiment ces 3 là que j'aimerais en 10 C'est la petite réception du jour Bien évidemment Donc comme je vous le disais Je suis partenaire avec GCC Donc pour que vous compreniez GCC est une boîte française Qui en fait C'est comme si c'était votre meilleur pote Qui fait la gradation pour vous Sur le site de PSA Parce que mon dieu que c'est galère sur PSA Mais moi je me suis jamais aventuré Donc en fait en gros T'envoies tes cartes là-bas Sur leur site tu fais ta commande Eux se font chier A remplir tous les trucs Tous les formulaires, tous les machins Et à envoyer aux Etats-Unis Ils les récupèrent pour toi Et ils te les renvoient D'accord ? Eux c'est pas une boîte de gradation Eux ils font C'est comme si c'était ton pote en fait qui t'aide Et moi en fait ils habitent à côté de chez moi Enfin ils habitent, non Enfin ils dorment pas dans leur bureau hein les pauvres Ils bossent, enfin ils bossent dur hein Je vous aime beaucoup les gars A chaque fois je vous vois chaque semaine Mais vous vivez pas là-bas Mais vous bossez dur Et leurs bureaux sont à côté de chez moi Donc moi en fait ce qui est intéressant Quand vous paquez une carte en live Bah je peux la récupérer et l'amener Là ce matin je suis allé amener Pour 6 clients différents dégradations Donc voilà En gros on en est là On va voir un petit peu les notes que ça va donner Et bien évidemment on va commencer par Oh putain Oh bordel Aïe Ok bon Non On va pas commencer par ça Non non ça va C'est la plus belle je veux pas Ah on va pas commencer par ça non plus hein Le mec il se fait Ok vas-y celle-là je suis d'accord Bon enfin magnifique carte hein bien sûr De Lytheon alternée Donc c'est bien évidemment la série Evie Rose Sortie de cette display là Une display comme ça à environ 450€ A l'heure actuelle 400, 450 voire même 500 Des fois ça se vend Tout dépend d'où ça vient en définitive Ça vient d'une display comme ça Dans cette display là T'as une secrète en 30 boosters Et la secrète peut être justement Des masterpieces comme ça Et la display s'envole en fait hein Parce que ben les cartes sont incroyables Et tu peux te rembourser au final ta display Avec pas mal de cartes de la collection Même si c'est difficile hein Elle avait 10 On s'en souvient C'était Oh vas-y je vais pas vous montrer l'étiquette Vous êtes pas cons non plus les gars Vous avez tout compris Et elle revient avec un J'avais accepté 9 mais 10 je prends Oh ça commence bien Et il faut savoir que toutes les cross grades Que j'ai fait de TCC Donc l'ancienne boîte avec qui je travaillais Ont reçu les mêmes notes hein A l'heure actuelle On a reçu les mêmes notes Ce qui veut dire Que TCC travaillait extrêmement bien Et gradait de façon très correcte leurs cartes Oh putain Allez faut affronter des fois Alors cette carte là Vous pouvez m'en dire des nouvelles En France on l'a eu en carte promo Dommage Parce que carte promo Moins de valeur je trouve personnellement Là elle est dans la collection de Miracle Twin Alors pourquoi j'ai beaucoup ouvert cette collection au Japon Alors je suis pas parti au Japon Je fais du box break Chez un mec japonais Euh C'est parce qu'en fait Miracle Twin Vous pourrez aller voir la collection Il y a un psycho quack Enfin 3 psycho quack Dont un alternate et tout Que j'ai jamais réussi à packer Et celle là est dans la collection Et je l'ai packé 2-3 fois hein C'est la meilleure la carte de la collection Donc je suis content Mais je voulais un psycho quack moi Allez On est parti Avec Oh 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 ça commence à faire beaucoup là Oh la 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 Quel banger celle-ci Elle est incroyable Je pense que celle-ci tu vois pour réussir à m'en séparer Ça va être très très compliqué hein Déjà je suis pas prêt de m'en séparer bien évidemment Mais euh Non c'est incroyable Ok double 10 Ah ! Alors c'est la moins jolie hein De la collection c'est celle qui coûte le moins aussi de l'envoi Mais elle était gradée en 9 Et je me suis dit bah vas-y on va quand même l'envoyer aussi en crossgrade Parce que j'avais un peu peur d'ouvrir le boîtier moi Euh Donc du coup Ça reviendrait en 9 On serait pas forcément étonné Et c'est soit 9 soit 10 Parce qu'elle est revenue gradée Et j'avais demandé un 9 minimum Ok Bon C'est la moins sexy de la série C'est celle sur laquelle je comptais le moins Ça me va Un petit 9 pour le négocier Donc celle-ci c'était une carte promo D'une box de la poste japonaise Que vous pouvez seulement trouver là-bas C'était assez galère à avoir D'autant plus que pour le faire venir En fait c'était un peu chiant Parce qu'il y avait de la valeur marchande Vu qu'il y avait des timbres à l'intérieur Et le Japon n'aimait pas envoyer la valeur marchande Donc c'était pas forcément facile de les avoir Mais on a réussi Ici Eevee Heroes La Noctalie Donc c'est le bébé de la Noctalie V-Max Que tout le monde connaît Sur son clocher Ou c'est sur son clocher Oui avec la lune hein Bien évidemment Et euh On l'appelle Moonbrian Pour ça Et celle-ci c'est la Umbrian V Alternate Je l'avais eu en 10 Maintenant J'avoue que J'avoue que j'aimerais bien les deux 10 Comme ça En vrai on a les Les deux à 10 Et c'est incroyable mais Allez C'est incroyable cette carte C'est si beau Oh la la les gars pour l'instant c'est un grand chelème hein Pour l'instant c'est un grand chelème On a que Oh la la Ah ouais alors par contre Alors Des cartes qui reviendraient pas en 10 C'est celle-ci qui me ferait le plus mal au coeur Parce que je vais pas en avoir d'autres C'est une certitude Et les cartes promo pour avoir en 10 C'est pas souvent euh Bon japonais ça va encore Mais c'est pas si simple que ça Et celle-ci elle est magnifique hein Et dans le temps C'est une carte qui va être recherchée de fou C'est Pikachu C'est pas dans une collection Il fallait être là au moment où ça sortait Pour les avoir Donc euh Celles-là elles font plaisir hein Sortir en 2021 tu vois Ça fait déjà 3 ans maintenant Pour trouver des stembox Faut y aller quoi Faut mettre le prix maintenant Et là on a une carte qui Était gradée à 10 Et qui revient avec Oh je suis refait sa mère Oh la la le crossgrade qui paye Bon j'ai payé cher hein Pour faire le crossgrade mais Alors c'est magnifique Ok bah tout est revenu à la même note Au final euh Si vous aviez gradé chez TCC Sachez que vous pouvez faire confiance aux notes Et éventuellement le crossgrade peut être sympa Alors ça coûte très cher hein Je vous le conseille sur des cartes vraiment chères Sinon après ouvrir les boîtiers C'est une possibilité Mais faut faire attention Bon c'est incroyable Non c'est vraiment c'est incroyable Je suis refait de ouf Refait de ouf là Waouh On commence vraiment à avoir une belle petite collection quoi Ça existe les 9.5 chez PSR Non y'a pas de 9.5 C'est pour ça que les 10 sont un petit peu plus atteignables Chez eux Que chez d'autres sociétés de gradation bien évidemment Et euh magnifique Et ben ça voilà Ce n'est qu'un ancien souvenir Merci beaucoup encore une fois à TCC hein Pour leur professionnalisme Parce que clairement Et ben ils avaient bien bossé Et euh C'est magnifique Je suis trop content Ohlala Et ça c'est beau Ben n'hésitez pas hein Youtube si on en met une petite vidéo sans montage A vous abonner bien évidemment Le million peut-être grâce à la communauté Pokémon Ce serait incroyable Y'aura que des vidéos Pokémon maintenant Qui sortiront sur la chaîne Euh en thème avec mon site internet Pokéquack.com Si vous voulez commander vos cartes bien évidemment Je suis en live toutes les après-midi du lundi au vendredi sur Twitch Euh pour des ouvertures Pour vos ouvertures si vous en avez envie Vous pouvez aussi commander bien évidemment En livraison chez vous Et voilà Prenez soin de vous et gros bisous Youtube A très vite Je l'espère